bonjour madame excusez moi vous auriez pas de 10 20 centimes pour mon sapin de noël merci beaucoup excusez-moi monsieur vous auriez pas de 10 20 centimes pour mon sapin de noël une clope non un ticket resto bon ça va t'as l'air pas trop mal comparé à moi je me suis retrouvé on va dire je me suis barré de chez mes parents et puis bah voilà quoi après je me suis retrouvé à la rue moi c'est un truc qui m'a plu puis j'ai continué moi travailler de payer des impôts pour l'état c'est pas pour moi ça tu vois jamais de la vie moi je suis anarchiste et j'ai resté à risque à la fin de ma vie tu vois il ya les a vendus mais maintenant c'est beaucoup c'est beaucoup les caissiers ou les caissières qui planquent qui planquent dehors ni vu ni connu parce que ils ont hâte de mettre de la javel dessus des conneries comme ça tu vois mais eux ils font pas ils mettent un petit sac de côté et puis hop nous nous courons on prend ce bar bah tu repars tu as des boîtes de steaks hachés tu as du beurre tu as du fromage tu as du courrier à râper tu as tout ce que tu veux des paquets de pâtes tout juste parce que la date a dépassé d'un jour et il ya une phrase qui me faisait toujours rigoler c'est les gens ceux qui vont chèdent la bouffe c'est les premiers à ce qu'ils râlent parce qu'il ya des gens qui meurent de la faim donc c'est vraiment n'importe quoi les données à quelqu'un ils vont les jeter mais ne les donne pas en main propre parce que sinon c'est eux qui se confond virer voilà on leur a rien demandé mais des fois ils font tout à part vous voyez ce que je veux dire ils mélangent pas donc là franchement t'as faim tu manges ça ça va pas tuer c'est assez propre mais je sais pas si c'est ces sacs là t'as des poubelles derrière normalement souvent quand les poubelles elles sont ouvertes c'est quelqu'un d'autre est passé vous savez on est plein à faire ça quand tu vois des pots de javel comme ça des fois ils les ont renversé dessus tout ce qui est cher enfin ça veut dire que tu vas manger des trucs de marques ou que tu n'as pas l'habitude de manger tu vois quand tu es dans le magasin tout ce qui est prix choc et tout ça tu peux passer le soir à la poubelle et ça va se croire souvent il y a des bacs des trucs réduits comme c'est bientôt périmé et ben ce bac là t'es sûr que le soir même ça va être tout jeté il y a un abri il ya un abri on peut être caché un peu donc si moi je dors derrière lui ça ne dérange pas et ça marche bien la manche parce qu'il y a énormément de monde qui passe là là c'est trop bien c'est de voir quoi vous avez des bijoux là où ils sont en prix on a même croisé des gens qui faisaient des trucs quand même vous le vendez à ce que vous voulez mais enfin c'est plus libre c'est plus libre soit un paquet de gâteau soit une pièce de 20 centimes parce que les gens peuvent ça dépend ah oui oui c'est mon homme c'est mon ami c'est c'est plus libre enchanté vive avec l'espoir et chante quand tu pleures alors tu seras heureux mademoiselle c'est plus libre mais c'est trop bien je les ai vendus qu'on a fait tout à l'heure et c'est trop bien parce que on sait pas trop ce qu'on mange et ce qu'on va manger mais c'est trop bien parce qu'on mange quand même des trucs qu'on aurait pas forcément mangé en ayant les sous de l'acheter et c'est bien ça nous laisse pas le choix mais c'est cool c'est une belle réclac là ou pas ? non bah pour vous dire que c'est dégueulasse mais on peut trouver énormément de choses c'est même décevant de se dire qu'ils jettent autant de trucs mais non 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 là on a rien fait du tout parce que normalement quand tu fais 2 sacs pleins il a fait 80 hamburgers un jour mais on nourrit tous les honnards d'ici c'est vraiment tout le monde on fait les invendus on donne à tout le monde on nourrit plein de monde ah mais on a 80 croissons tu veux nourrir 80 par 5 ? mais c'est quoi c'est la même chose ? c'est au poisson ? ça pèse j'adore le poisson c'est mon mec il parle jamais c'est mon mec il parle jamais pardon 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 rien que de se savoir de dormir à l'intérieur et tout on avait les matelas on se réveillit le matin et tout à 6h-7h et puis on était opérationnels mais voilà bien toi les jeunes vous voyez putain les gommes ils ont dormi beaucoup vous avez vu la tête et tout ? et bah depuis qu'on a dormi 2 jours de suite comme ça à l'arrache et bah rien qu'on a dormi 2 jours de suite à l'arrache et bah on a vraiment plus la même tête tu vois et moi après j'ai dormi un peu à l'abri ça m'a redonné la pêche et là depuis 3 jours que je redors à l'arrache et bah laisse tomber et voilà je suis le cul quoi t'es bien ma bilou ? t'es bien ma bilou bilou ? t'es bien ma bilou bilou ? c'est parti ! les roues sont en travers je me mets en travers parce qu'ils m'ont donné un sur noeud c'est mon pilier il m'appelle l'américain parce qu'en Amérique ils ont des caddies c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! quoh... C'est parti. C'est parti. Moi, maîtresse, je sais. C'est parti. 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 C'est parti.